Salut et bienvenue dans cette vidéo de vlog numéro 3 donc un vlog qui rassemble mon quotidien d'artisans couteauliers, de bushcrafteurs, de randonneurs et de youtubeurs donc au fil des vlogs on voit quelques points un peu qui peuvent ressortir dans ces thèmes là à l'exception de ma vie privée donc là on commence la vidéo par une bonne marche de bon matin bon là je suis dans le bureau où je travaille le cuir et ça c'est une partie quelque chose qui fait partie du quotidien aussi c'est de passer un petit moment sur le pc donc bah c'est pas le truc le plus fun à faire mais bon c'est nécessaire puisque en fait je viens gérer toute la partie professionnelle avec donc la page pro donc si vous voulez des renseignements sur mes couteaux il faut me joindre en message privé sur la page pro ou alors par mail donc julien texte arrobase hotlook.fr donc je passe de temps en temps pour répondre un petit peu à vos demandes alors il est possible qu'il y ait des messages qui passent à la trappe tout simplement parce que parfois quand je reçois beaucoup de messages ça arrive et également parce que il arrive parfois d'ouvrir un message quand je suis dans l'atelier sur le téléphone et ensuite comme je fais autre chose je finis par plus y penser et une fois de retour dans le bureau en fait comme j'ai lu le message déjà il s'affiche plus en non lu du coup je finis par le zapper donc ça peut arriver si c'est le cas au bout de quelques jours n'hésitez pas à me recontacter j'y répondrai un petit peu quand je peux et autrement il ya toute la partie un petit peu on va dire plus contraignante au niveau facturation comptabilité ce genre de choses à gérer donc voilà ça c'est un des aspects un petit peu on va dire contraignant du métier donc on n'est pas à 100% dans l'atelier ce qui serait vraiment bien mais voilà ça fait partie des choses à faire et je profite également d'être devant l'ordinateur pour répondre à des messages sur youtube donc comme on l'a vu dans la partie 1 du blog je bloque parfois quelques dizaines de minutes un petit moment pour répondre un petit peu groupé tout ça et aujourd'hui je vais travailler aussi sur le montage de la vidéo parce que ça c'est le côté youtube donc en fait évidemment ça prend un moment à filmer tout ce qu'on fait mais la grosse contrainte ça va être de faire les montages bon pareil ça fait partie du jeu on peut pas y couper donc moi je fais tout tout seul donc au niveau de mon travail d'artisan couteau lié donc je travaille tout seul sur toutes les phases et pareil sur la partie youtube donc je fais moi même les montages je vais vous faire un petit peu à quoi ça ressemble voilà donc là je suis en train par exemple de faire le le montage du bivouac avec yvan que vous avez déjà vu donc là tout simplement je vais retrouver tous mes rush ici donc là c'est tout toutes les choses que j'ai filmé les petits points ici donc ça se met tout un peu en braque donc bon pour les personnes qui connaissent les logiciels de montage ça vous paraît familier mais bon pour les autres ça peut être assez intéressant ensuite on vient prendre un rush par exemple ici on clique dessus ça me l'affiché là donc là je vais lire mon rush et ensuite c'est dans les rush ici c'est pareil qu'on peut mettre des effets des machins bon moi je vais pas d'effet tout est brut en fait moi ce que mes montages consiste surtout à regarder bas si la prise est bonne par exemple imaginons que là je sais pas je suis mais hop et je suis tombé par exemple ce qui aurait été difficile étant donné que j'étais assis quand j'ai filmé ça mais bon ben je vais supprimer la piste tout simplement ou alors si j'ai besoin je peux venir donc je fais ici la lecture et je peux sélectionner pendant que je veux que ça commence qu'ici donc là je vais recouper ma piste ensuite je lance etc ce genre de choses là donc par exemple celle ci en l'occurrence je vais la laisser en entière parce que ça me paraît pas mal en fait elle va venir tout simplement se mettre à la suite ici tac donc là je l'ajoute bon c'est juste pour vous montrer après je modifierai je l'ajoute et ici on va pouvoir avoir les transitions on clique et là on a toute une tonne de transition donc moi pareil je suis toujours assez sobre dans les choses je fais fondu enchaîné tout en fait ça va permettre de fondre les deux parties si on faisait pas ça voilà quoi ça ressemblerait tac donc là en fait ça passe d'un coup d'une prise à l'autre tac voilà alors que si on fait la transition le fondu ça va venir tout tranquillement parce que voilà quoi ça sert donc en fait c'est quelque chose qui prend beaucoup 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 vous avez compris beaucoup de temps de faire les montages et ça dépend aussi de la qualité du pc donc moi c'est un pc qui commence à dater donc selon ce que je fais ce que je monte c'est quand même assez long dessus mais après voilà ça se fait bien mais ça prend vraiment beaucoup de temps et moi je perds aussi beaucoup de temps quand je prends aussi où je perds je sais pas comment on pourrait dire c'est très chronophage voilà de bien gérer à chaque fois moi je travaille quand je fais les bivouacs que je travaille au micron près quoi donc pour un demi quart de milliseconde ça m'arrive de refaire parfois des choses donc ça prend pas mal de temps de ce côté là et toujours en rapport avec les performances donc en fait mon ordinateur est pas assez puissant pour lire la vidéo une fois qu'elle est montée donc en fait je fais mes petits montages comme ça et en fait je peux la lire que lorsqu'elle est sur youtube donc je la mets en ont répertorié sur youtube mais j'ai une connexion vraiment minable je sais pas comment on peut dire et du coup ça prend des heures 24 heures par exemple pour poster une vidéo de bivouac d'upload donc c'est très très long et du coup ça ça va être assez contraignant puisque en général quand je finis donc je fais la vidéo de bivouac ensuite j'ai les rush le dimanche quand je rentre et ensuite généralement je la poste le vendredi que ce soit quand même assez récent ça vient juste de se passer contrairement aux vidéos de vlog parce que là on a un petit décalage et du coup en fait il faut que je le fasse très tôt donc je m'y prenne vraiment que je bloque un bon moment ou alors que je passe vraiment la soirée tard 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 dessus plusieurs fois d'affilé pour pouvoir le boucler puisqu'après il ya les 24 heures d'upload il faut que je vérifie et s'il y a une erreur il faut que je remodifie que je re exporte vers le pc et que je re upload vers youtube tout ça pour que ce soit à temps pour le vendredi d'autant plus qu'après bah il ya tous les petits on rajoute la miniature les descriptions ce genre de choses là donc voilà pour les coulisses donc là bas c'est un peu moins glamour que les soirées qu'on passe justement dans les bois mais ça reste quelque chose qui n'est pas désagréable à faire c'est la chose qui est désagréable c'est vraiment que ça prend un temps infini entre ben voilà faire le montage et toutes ces histoires d'upload etc etc mais en soit le montage c'est quand même agréable quand tout marche que l'ordi bug pas mais voilà c'est quelque chose qui est aussi sympa parce que même si c'est on est devant le pc on a quand même encore la tête dans la forêt et encore la tête dans le bivouac qu'on vient de faire donc en fait ça reste quelque chose de contraignant mais de pas désagréable au niveau de du moment passé finalement parfois il arrive pas à dire plivant qui disait des choses rigolotes dedans dans le bivouac du coup ça me fait marrer ou revoir le moment dessiné ce genre de choses voilà un petit peu pour les coulisses au niveau du montage donc ça c'est une partie à laquelle on peut pas couper à moins qu'on fasse faire là bas les montages par quelqu'un d'autre mais moi j'aime bien m'occuper de tout donc voilà on peut voir yvan l'a qui a l'air bien heureux allez je continue je ne suis pas seul pendant que j'ai fait les montages je suis accompagné par les poissons qui sont juste à côté voilà est-ce que vous avez aussi des aquariums donc pour les aquariophiles laisser un petit message on va dire un petit commentaire écrit poisson dedans pour ceux qui ont suivi le blog numéro un donc j'arrivais à court de ruban pour ma scie à ruban à métal donc pour découper mes lames et du coup j'ai fini par passer commande donc là je les ai reçus j'en ai pris deux donc on va voir ça pour les monter et voir un petit peu au niveau du nombre de dents que j'ai pris et pour quelles raisons parce que j'ai testé plusieurs types de dentures dessus et finalement j'ai trouvé celle ci plus appréciable pour pour le travail à faire donc on va voir un petit peu pourquoi voilà au niveau des lames et dents que j'utilisais j'avais celle ci donc ça en fait ça il va y avoir des des grosses dents ici et ensuite des petites puis des grosses puis des petites et c'est tout le long du profil ici et du coup c'est censé être pas mal pour enlever pas mal de matière et ensuite ça passe regardez ici les dents sont complètement bouffées ça passe sur les petites puis sur les grosses etc donc là ben il ya plein d'endroits où les petites ont sauté donc là c'est une partie à gelée je les ai coupé pour pouvoir les stocker et donc dans un premier temps puis un deuxième temps en fait c'est désagréable parce que ça va faire voilà je sais pas si vous voyez mais on vient pousser et ensuite lorsqu'on pousse l'acier quand ça passe sur les petites et sur les grosses ça fait des à coups c'est pas très agréable et pour les petites courbes etc moi j'avais préféré j'avais essayé des dessines dents ici donc celle ci c'est aussi une cassée et là il n'y a plus trop ce genre de choses c'est plus régulier une denture beaucoup plus fine donc là si on voit les deux à côté moi j'avais trouvé ça en tout cas pour ce que j'en fais beaucoup plus appréciable d'avoir des petites dents donc c'est plus ce style là comme en bas que que j'ai pris pour les neufs parce que ça donne ici avec les neufs bon là il ya deux rangées parce qu'il ya deux lames quand il ya deux rubans et on peut voir qu'il ya plein de petites dents donc pour info pour ceux que ça intéresse ça c'est des 14 tpi ici donc 14 tpi tpi ça veut dire tisse per inch donc dents par inch et un inch ça fait 2,54 cm donc il ya 14 dents tous les 2,54 cm alors j'ai plus la référence de ma vieille lame là mon vieux ruban donc je sais plus exactement combien y en a dessus au niveau des dents mais là on dirait que sur les nouvelles il ya encore plus de dents tous les 2,54 cm donc ça c'était peut-être une 10 tpi aucune idée donc on va tester tout ça puis je vous dirai un peu au fur et à mesure voilà quand je lui disais que c'était usé jusqu'à la couenne on peut voir ici absolument plus de dents donc on sait pas où étaient les dents alors qu'elles étaient bien de ce côté comme on peut voir là pourquoi il était temps de changer quoi et sur celle que je viens d'enlever ça a l'air de correspondre au niveau des dents donc du coup ça va être nickel parce que j'aimais bien là la façon dont ça mordait l'acier je vais mettre ça en place bon au niveau des dimensions c'était parfait donc c'est déjà bien un petit peu ce que ça va c'est cool parce que comme je vous le disais c'est une scie dont je me suis je me serre assez souvent notamment pour venir couper les lames que je fais en enlèvement de matière en passant là dedans mais ça peut aussi me servir par exemple sur des chutes quand je viens à forger des crevettes étincelantes donc c'est mon briquet à silex en fait par exemple dans une pièce comme ça je peux venir couper trois bandes ici donc trois parties qu'ensuite je forgerai pour faire les briquets et du coup là je viens tracer un trait ici que je viens découper ce qui serait faisable à la meuleuse mais avec tous les inconvénients qu'on a déjà vu ou qui serait faisable à la forge mais il faudrait venir taper beaucoup beaucoup pour venir fendre sur toute la longueur de façon assez régulière alors qu'ici je viens découper donc on va voir un petit peu à ce que ça pourrait donner je vais couper la la petite pointe ici pour vous donner un ordre d'idée c'est pas très rapide et la scie n'est pas très puissante donc c'est pas une scie qui est très performante donc c'est un procédé qui est quand même assez long mais comme vous le voyez il n'y a pas de fumée de poussière qui se dégage et le trait de scie est assez fin donc quelque chose qui est vraiment bien pour pouvoir faire les premières lignes de notre enlèvement de matière donc là par exemple je ne porte pas de masque voilà donc là on peut imaginer le temps que ça prend pour découper toute une lame tout un couteau mais en tout cas niveau praticité et confort comparé à la meuleuse d'angle c'est très agréable là je suis en train de faire un guillochage j'étais en train de penser à un détail donc là j'ai une lumière de ce côté une lumière de ce côté et en fait dans l'atelier on n'a jamais assez de lumière et du coup là je suis en train par exemple de faire ici mais selon là où on est par exemple si je me décale un petit peu hop là je me fais de l'ombre là je me fais de l'ombre et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau du travail du cuir et on a l'impression qu'on n'a jamais assez de lumière du coup j'ai déjà essayé que des frontales au moins c'est pas pratique entre la frontale plus le casque plus le masque plus les lunettes plus le machin tout ça du coup voilà c'est assez rigolo parce que on a l'impression qu'on n'a jamais assez de lumière et que c'est jamais au bon endroit du coup là j'ai fait une sorte de petit montage avec une pièce que j'avais tourné pour essayer du coup là je peux la déplacer donc c'est pas mal mais sinon j'ai mis un peu des lampes un peu partout donc là ici après il y a des néons au plafond ici j'ai aussi une lampe là une lumière ici et j'en ai aussi une là une sur le bac voilà un peu des lumières dans tous les sens mais on a toujours l'impression d'en manquer voilà regardez cette magnifique oeuvre d'art une récupération de lampes que j'ai monté sur une roue de brouette bon il fait encore nuit noire et je profite de boire le café pour faire des réglages sur la vidéo du bivouac à lui qui est paru lorsque vous regardez cette vidéo elle est déjà parue mais elle sera apparaître vendredi au moment où je tourne celle-ci donc voilà à quoi ça ressemble on choisit la miniature on tape la description le titre ce genre de choses donc je m'occupe de ça en baissant le café et ensuite elle va aller préparer le petit déjeuner pour les petits les mener à l'école elle va les réveiller les mener à l'école donc un bon départ de matinée et peut-être faire quelques une petite marche pour bien se mettre en jambe à propos de ça là je viens de finir d'écrire dans la description donc n'hésitez pas à aller voir dans la description puisque en fait on peut mettre que 5 fiches quand je vous parle par exemple dans telle vidéo on a fait ci on a fait ça donc on peut mettre des petites fiches en haut les petits i mais on est limité à 5 fiches du coup en général moi ce que je fais c'est que je liste les vidéos dont je vous ai parlé donc là dans tout ce bivouac je vous ai parlé de plusieurs vidéos qu'on a déjà fait et du coup voilà ça vous permettra d'avoir directement les liens donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil dans la description des vidéos et voilà à la fraîche dans la forêt et ça fait du bien commence la journée du bon pied donc j'aime bien la quand il fait ben au départ de la journée ça lance bien et en plus il fait frais dans cette période du coup tout ça chouette ça prépare un petit peu au rando wac avec le matin frais on vient commencer à marcher c'est génial on profite un peu des sens de la nature aussi donc le risseau devant lequel je viens de passer il y a un petit peu des voies d'oiseaux je ne sais pas si vous entendez 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 des marches express où en fait je n'ai pas forcément beaucoup de temps mais je choisis ce tracé là parce que il y a un bon petit dénivelé donc du coup en marchant à fond ça fait bien taper dans le cardio donc du coup c'est génial et pour la petite anecdote juste derrière moi ici on retrouve un coin dans lequel on avait bivouacé avec Jean donc j'avais dormi ici en demi-tipi et Jean ici en a panty et en fait ce sont des bivouacs qu'on faisait bien avant que je commence à filmer les bivouacs sur la chaîne donc voilà c'est assez rigolo de repasser devant les coins donc ce petit itinéraire et j'aime bien aussi parce que c'est à deux pas de chez moi et en fait par cet itinéraire on peut accéder à plusieurs points de bivouac donc voilà je peux plus ou moins venir sur le coin de bivouac en partant à pied de chez moi à quelque chose près donc c'est vraiment cool voilà je vais redescendre tranquille allez c'est parti pour une bonne descente voilà pendant que je suis en train de redescendre là pendant que je marche donc en même temps je suis en train de planifier un peu la journée les choses à faire répartir un petit peu le temps sachant que je dois aussi préparer à manger aller chercher les petits tout ça tout ça à l'école et du coup en fait bah ça devient un petit peu une sorte d'optimisation du temps quand je suis dans l'atelier je pense à la forêt quand je suis dans la forêt je pense aussi à l'atelier donc en fait encore une fois tout est lié finalement c'est tout ce qui s'articule qui articule ma vie mes passions donc en parlant de de choses que je partage dans le vlog après bien entendu il y a toute la partie familiale et privée donc qui 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 font partie de mon quotidien bien entendu mais voilà en fait au final plus ou moins en exagérant un peu ou à peine c'est uniquement lors des bivouacs qu'en fait comme on peut rien faire de plus qu'être en bivouac on va dire voilà je profite du moment sans penser on va dire la suite des événements en fait ça vient au feeling et puis on improvise au fur et à mesure tout ça donc dans l'équilibre général on va dire les bivouacs en dehors du fait d'être cool à partager et de faire passer des bons moments entre amis et de partager vous partager les vidéos c'est aussi un élément qui permet finalement un certain équilibre je trouve donc ça apporte aussi quelque chose au niveau du bien-être général et de voilà l'équilibre à trouver un petit peu entre tous les éléments qui composent ma vie donc voilà un équilibre que je suis bien content d'avoir trouvé et d'avoir la possibilité de faire allez on continue maintenant pour la suite de la journée de retour au bureau donc j'ai commencé par terminer des envois de deux colis donc tout ce qui va avec donc sortir le bordereau l'expédition faire le colis imprimer la facture ce genre de choses donc ces deux colis sont prêts à expédier j'irai les expédier les déposer dans la journée et là je vais préparer le petit poste sur la page pro donc avec le partage des photos et de mon travail tout simplement et ensuite je verrai pour un petit projet que je dois réaliser en cuir pour préparer un petit peu le premier jet du patron voilà pour le projet en cuir dont je vous parlais donc là j'ai ce couteau il va falloir que j'ai réalisé un étudiant en cuir et sur cet étudiant en cuir il viendra se placer cette pince ici donc ce que je fais en général c'est que je commence par un brouillon dessinant vraiment grossièrement quoi pour voir si le projet est bien concret entre la personne qui m'a confié son couteau et moi voir si on a vraiment j'ai bien compris ses idées tout ça dans les grandes lignes et ensuite une fois que c'est validé je passe au dessin du patron mais tout commence par donc une feuille blanche et le dessin est entièrement réalisé par mes soins sur mesure pour le projet donc ça c'est exactement ce qui se passe pour les couteaux que je réalise je viens faire un patron pour chaque couteau donc si c'est un couteau qui est différent d'un modèle que j'ai jamais fait je refais le dessin ou alors généralement je prends par exemple pour le texte j'ai déjà mes patrons que j'ai fait qui correspondent donc à tous les textes ensuite il va y avoir des variantes mais le patron de base va être identique entre la pointe ici ou alors un étui au bas carré un étui au port horizontal ce genre de choses donc pour les couteaux que je réalise plusieurs fois souvent comme par exemple le texte le randonneur et tout ça j'ai des patrons que j'ai déjà réalisé dont je me sers de base mais tout part de la feuille ici et d'un dessin voilà ce que ça donne dans un premier temps donc rien de bien sophistiqué c'est juste pour avoir l'idée générale pour l'emplacement des coutures s'il y a bien tout ce qu'il faut où il faut au niveau de la forme de l'étui général après bien entendu donc là c'est on va dire l'idée de base ensuite ça sera à fignoler avec la forme réelle du couteau donc un dessin qui sera vraiment fait sur mesure mais voilà en gros avec le coloris du fil le coloris du cuir est-ce que la sacoche à peu près à cet emplacement ou alors s'il y a un repoussage à effectuer vers quelle zone etc donc là ça rend le projet très concret on voit si on est tout bien d'accord avant que je lance le patron réel voilà en attendant de commencer l'étui je guilloche ça c'est une chose d'ailleurs qui est assez embêtante comme je travaille et dans l'atelier et dans le bureau pour le cuir c'est qu'en fait bien évidemment quand je viens travailler le cuir il faut que j'ai les mains très propres donc du coup je peux pas par exemple faire je suis en train de faire par exemple une mouture j'ai les doigts tout sales tout ça et ensuite je me dis tiens pendant un petit moment je vais aller travailler un peu le cuir maintenant puis je reviens après je reviens je repars donc généralement c'est pas quelque chose que je fais puisque tout simplement on va avoir les mains donc d'un côté qui va être sale de l'atelier et de l'autre côté qui va être très propre pour le cuir donc c'est plutôt des temps par exemple tiens ce matin je vais travailler uniquement sur le cuir cet après-midi plus dans l'atelier ou des choses comme ça c'est plutôt dans ce genre là et après c'est vrai que ça dépend aussi des laps de temps par exemple j'ai tant de temps qui me reste avant de faire telle chose par exemple avant d'aller chercher les petits à l'école du coup je sais que dans ce créneau là il y a quelque chose que je pourrais terminer alors que j'aurais pas le temps de commencer quelque chose d'autre et je devrais le laisser en plein milieu donc en fait j'ai organisé un petit peu comme ça selon les temps que j'ai et un petit peu sur les phases que j'alterne entre le travail du cuir et le travail dans l'atelier sans parler des temps comme on a vu sur l'ordinateur pour répondre aux messages préparer les devis ou des choses comme ça donc c'est plutôt voilà un temps on va dire d'atelier bureau ou d'atelier atelier voilà entre l'atelier et le bureau le travail du cuir de l'acier ou du bois des dessins des contacts via l'ordinateur du travail on va dire de la paperasse ce genre de truc il y a toujours quelque chose à faire donc c'est clair qu'on s'ennuie pas voilà ici j'attaque pour l'étui donc je vais déjà prendre les mesures du couteau pour faire déjà des premières des premières traces un petit peu pour avoir quelque chose sur lequel travailler donc là c'est un étui que je vais faire contrairement à ceux qui sont ici repliés en deux parties donc là il y aura une partie supérieure et une partie inférieure donc je vais déjà passer les choses pour le patron donc voir un petit peu ensuite voir qu'est-ce qui pourrait correspondre au niveau de la taille pour placer la pince par dessus et ensuite tout faire sur mesure donc voilà je vais pas vous montrer tout le détail de l'étui mais quelques étapes on va déjà voir un petit peu ce dont je me sers comme matière première aujourd'hui il pleut à grande eau donc ça c'est la fenêtre par laquelle je vois la montagne habituellement et bon ce sera pas pour aujourd'hui pour vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà à quoi ressemble le cuir avec lequel je travaille donc c'est du cuir qui n'est pas ni teinté ni pas découpé ni quoi que ce soit en fait je reçois une peau ici donc là je travaille avec du 2,5 mm d'épaisseur donc je trouve que c'est pas mal comme épaisseur à la fois pour les repoussages et pour les étuis donc j'avais commencé avec cette épaisseur là et puis franchement je trouve que ça marche bien donc je suis resté là-dessus j'aime bien donc c'est un collet de bovin en tannage végétal donc le tannage végétal ça permet de pouvoir mouler le cuir et de faire tout ce qui est le repoussage et voilà ce que c'est le repoussage donc le repoussage c'est une technique qui permet de de créer des motifs sur le cuir et d'obtenir un un relief donc on peut voir ici donc là par exemple ça c'est un étui que j'avais réalisé pour ma pelle de bivouac donc j'avais fait une vidéo complète donc je vous mets une petite fiche et un lien dans la description donc le cuir à la base donc est juste comme ça voilà ensuite donc il est travaillé teinté cousu repoussé tout à la main donc euh voilà on peut voir ici ici ce motif que j'avais repoussé dessus donc vous allez pouvoir le voir si vous regardez la vidéo en question mais ça je le réalise avec ces outils là tout simplement donc je viens ensuite marteler à l'aide de mon petit maillet ici donc tout est tapoté tout à la main pendant des heures à des heures haha donc à l'aide de différents petits outils donc voilà en tout cas ce motif ici ou ce que je réalise sur tous mes étuis à la base c'est juste une simple peau comme ça alors voilà ce que ça donne sur mon dessin donc euh ben je fais plus ou moins des formes géométriques à la base des traits des courbes perpendiculaires ou parallèles ce genre de choses là et ensuite j'ajuste donc là on voit toute la complexité de cet étui donc ce que je vais faire c'est que je me base sur le Leatherman puisque l'étui va être plus gros que finalement la largeur de lame du couteau donc ici ça va être ma largeur donc dans l'idée je vais avoir un point de couture qui va tout sceller en même temps ici donc là en fait dans ce schéma on voit bien différentes couches et différentes choses donc je me suis fait une petite légende ici donc l'étui Leatherman est en vert ici hop et ensuite on va avoir le martyre donc le martyre général ça va être celui-ci tout le toute cette largeur là ok seulement si je fais ça en fait ce qui va se passer c'est que le couteau comme on a des points de couture qui sont ici et ben avec la pointe il pourra passer sous le martyre donc ça c'est une chose que je prends en compte donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire des points de couture ici qui vont permettre de sceller le martyre pour le couteau et ensuite ce point de couture ici permettra de sceller l'entièreté de l'étui plus la sacoche qui sera dessus et la sacoche qui est au-dessus une autre complexité c'est qu'elle va être également cousue ici et ensuite je vais coudre un rabat ici qui viendra sur la sacoche et ensuite de l'autre côté je viendrai coudre également un passe en ceinture plus donc la petite sangle ici qui sera également mise en place donc en fait ça va être très complexe comme on peut voir ici ça a l'air tout simple mais en réalité ça nécessite de réfléchir pas mal à la façon dont on va venir le faire donc par exemple ici donc finalement la sacoche va faire toute cette taille ici enfin voilà ce genre de détail là donc pas mal de choses à prendre en compte ici mais tout commence avec un patron voilà c'est ça qui est assez fou avec les étuis en cuir c'est qu'on pourrait se dire ben voilà il y a juste à faire l'étui et basta mais en réalité selon les étuis réalisés selon les formes selon s'il y a ou pas du repoussage ça peut être très 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 long et j'ai même la sensation parfois que faire l'étui est encore plus long que réaliser le couteau tiens j'en profite pour me présenter le mini mois que ma femme m'avait offert pour un os de laine donc voilà ça a entièrement été réalisé au crochet par Lucie donc salut Lucie si tu regardes le vlog voilà des réalisations vraiment parfaites et originales donc là que Lucie est venu mettre dans une guitare donc si ça vous intéresse je peux vous mettre un lien de sa page dans la description donc comme pour les couteaux j'ai un tiroir dans lequel j'ai des patrons de couteaux qui reviennent régulièrement donc je vais me servir pour tracer les contours sur le cuir voilà donc sur les modèles que j'ai déjà réalisés en fait ça me sert de base et sur les modèles que j'ai pas encore fait je viens faire le dessin qu'on m'emmène le voir voilà pour le petit rendez-vous du vendredi soir donc là c'est la vidéo du bivouac qui est en première donc je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne donc je vous dis à chaque fois de ne pas hésiter à venir rejoindre le chat pour les premières en direct donc voilà ce que ça fait en fait je suis devant le pc puis on discute en même temps donc parce que vous avez des questions ou alors des réactions par un bivouac ou aux vidéos et bien je réponds tranquillement donc ça ça dure tout le long de la durée de la vidéo voilà concrètement là il y a la vidéo donc qui est en direct donc là on peut pas avancer revenir en arrière pour ça et ici on a le chat donc avec les messages et ensuite donc quand je vois un message je peux répondre directement donc là par exemple pour l'instant entre les deux bon il n'y a pas la cascade donc il n'y a pas la bouche il y a David de Tonton Bushcraft et Loic Paul donc je vais répondre à Loic Paul avec un petit salut pour faire on va dire la partie commune salut de la soirée et ensuite chacun on pourrait se poser dans un coin adapté pour dormir au moins après ça me propose le panneau tac et tout à l'heure je peux l'envoyer et voilà vous le recevez en direct donc franchement c'est assez cool à faire donc j'avais fait une première fois une fois pour tester juste comme ça et finalement j'aime bien je trouve ça agréable ce petit chat et du coup je le fais maintenant sur toutes les vidéos du vendredi sur les vidéos qui sont assez longues il y a eu des vidéos qui faisaient de quelques minutes du coup j'avais pas fait sur les vidéos par exemple de défis qui durent 2 minutes mais sinon pour le reste je trouve ça vraiment chouette très sympa de répondre en direct dans le chat voilà le direct est passé donc vous avez été nombreux à venir discuter dans le chat donc je voulais remercier les participants donc c'était vraiment cool et encore une fois je trouve ça vraiment sympa ces petits directs et en fait on peut y avoir accès aussi sur le téléphone du coup moi ça m'est arrivé de suivre le direct pendant une rando je me suis arrêté le temps du direct pour discuter un petit peu et pareil une fois j'étais en train de faire de tourner une vidéo sur un hamac et en fait je me suis calé dans le hamac j'ai eu le temps de répondre au direct donc voilà quelque chose de vraiment sympa alors pour ceux qui ont vu le dernier bivouac qui a équivé on n'avait pas de neige et là il a reneigé dans le coin voilà hier donc voilà de quoi redonner un peu de couleur au sommet de nos montagnes donc là-bas on a un sommet qui est sous les nuages et les températures et les températures se sont un peu rafraichies sur le chemin on a un arbre on peut voir de jolis champignons à madouvier donc vraiment costaud là il y a de quoi faire quelques fois on en a là et un autre ici et un autre tout là-haut voilà une bonne marche matinale pour profiter de l'air frais et de la jolie vue sur les montagnes enneigées c'est ici que s'achève cette vidéo de vlog numéro 3 si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker la commenter la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains vlogs voilà en espérant que ce partage vous ait plu merci et à bientôt